Maintenant, les cinquièmes tenues, on a fait les 50 mètres et on va pouvoir se libérer du ballon avec ce dégagement de Cooper Cronk qui va être directement dehors. Le Cronk s'en veut d'avoir mis un coup de pied aussi long. Mais là aussi c'était pour faire souffler, visiblement. 13 minutes encore à jouer, l'Australie est devant grâce à un essai de Billy Slater à la 58ème. Et c'est donc de Brent Tate et Billy Slater dans cette finale. Kenny Dowell avait répondu pour la Nouvelle-Zélande. Et au niveau des statistiques, on voit les chaînes de tenue menées à leur terme. On en est au même nombre, même pourcentage. Les Australiens possèdent un tout petit peu plus le ballon. Mais derrière, regardez, ils ont des joueurs. On va peut-être revoir après, on va peut-être revoir Isaac Luke, on va peut-être revoir Sip Kavanou. Côté Neu-Zélandais, Adam Blair. Adam Blair, il est bien pris par le cœur, par Sam Teide. On essaie de plaquer aux jambes, voilà c'est fait. Quatrième tenue. Oh, il stoude. Il est plaqué. Il va falloir se dégager côté Néo-Zélandais avec Nathan Finn qui met un rasant. Et Billy Slater, ouais. Mais attention au rebond quand même. Et oui, il fera dans son embut. Il va sortir, regardez. Il va essayer en tous les cas. Et il est ramené dedans. Il est ramené dedans. Petite faute de la part de Billy Slater cette fois-là. Et les supporters des Néo-Zélandais, on les voit pas mal dans le public là. Et Billy Slater, il sent bien qu'il a fait une petite erreur. On revoit ce ballon qui rentre tranquillement dans l'embut. Et il décide de le jouer. Il a compris que le ballon ne pouvait plus sortir. Donc à partir de là, il fallait absolument le prendre. Il s'en veut peut-être d'avoir un petit peu attendu pour voir si ce ballon sortait. Alors qu'il était lent comme ballon. Et dégagement donc. En drop sur la ligne d'embus. Très très long dans les voies de Nathan Fink qui va lancer Adam Blair. Adam Blair qui va au contact. Il y a du monde. Il y a Shillington notamment. Et Yannette Mills. Adam Blair qui va pouvoir se relever. Le joueur des Storms. Je suis en train de regarder si en cas de match nul, quelle était la situation pour la fin de tournoi. Si on joue une prérogation à mort subite comme dans le State of Origin. Ou pas. On n'a pas encore la réponse. Donc pour l'instant, le Sraliman booste 6. Mais on sait qu'il reste 10 minutes de jeu. Pourquoi pas avoir des prérogations et finir vraiment sur une mort subite. Regardez, on joue rapidement à l'extérieur avec Finn. Et il résiste. Il y a peut-être un petit coup à jouer encore une fois sur l'extérieur. On revient avec Lenso Aya. Et le départ. La charge de Jeremy Smith. Isaac Luke. Isaac Luke qui résiste. Et qui trouve à Nathan Finn. Regardez, on a mis plus de vitesse. On a mis 4,2 minutes dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Avec Thomas Leal et Finn. Isaac Luke. Et Benji Marshall. Le petit coupier. C'est dur. C'est dur. Mais s'il arrive de loin. Et il marque c'était 16. C'est Jason Nightingale. On ne l'avait pas vu. On est en l'air de noter Tukiri. Et en plus, Billy Smith lui dit, tape dedans. Tape loin. Et là, on fait appel à la vidéo pour voir si Nightingale est hors jeu. Et c'est vrai qu'il paraît largement devant. Mais c'est pour ça qu'on pensait vraiment pas pouvoir surgir. En bas de notre écran, Nightingale. 71ème minute. On va regarder. Il n'est pas du tout hors jeu. Il est dedans. Regardez le geste après. De Billy Smith qui dit, il faut le taper. Vas-y, tape loin. Mais là, il est complètement en retard, le Tukiri. Et Nightingale qui aplatie. Troisième essai pour Nightingale du tournoi. Lui qui est né à Sydney, en Australie. Qui est l'un des joueurs à avoir remporté la Coupe du Monde 2008. Dans cette équipe. On est nombreux joueurs. Avec Lenso Aya notamment. Avec Adam Blair. Et le match est complètement relancé. Et laissé t'accorder à Nightingale. 12-10 en attente de transformation de Benji Marshall. On pourrait s'attendre aux dix dernières minutes qu'on attendait. Tout va se jouer en dix minutes. Déjà à la mi-temps, on était à 6-6. Sur ses lits, il va y avoir un suspense de folie. Et bien, c'est encore mieux. On va avoir dix minutes complètement intenses. Et ça va peut-être se jouer sur un coup de pied. On ne peut pas dire qu'il est les encouragements du public là. Benji Marshall. Sur ce coup de pied. Je crois qu'il s'en fiche un petit peu. Le pied droit de Benji Marshall. Poteau ! Le poteau et la clameur dans le Sincroft Stadium de Brisbane. L'Australie reste devant. 12-10. Il reste dix minutes à jouer. Huit minutes à jouer. Les huit dernières minutes de folie pour l'équipe de Nualzand. Ils vont jouer tous leurs atouts en main. Ils ont les cartes. Ils ont vu que les Australiens étaient friables. L'Oté Toukiri est hors de forme. On le voit sur les coups de pied. Il n'a pas la lucidité de replacement. Soit aucun. Donc il faut insister du côté de lui. Sur son côté. Sur son aile. C'est l'est pas la lucidité de Macron.